Est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce qu'on peut faire encore plus que ça ? Gloire à notre Dieu ! Nous sommes au rendez-vous, n'est-ce pas ? Les grandes choses se passent lorsque quelqu'un comprend. Bon, je voudrais vous dire que les séminaires que vous allez suivre, c'est un très grand séminaire, et puis c'est un défi. Lorsque nous disons qu'il n'y aura pas de rater, tout le monde doit réussir. C'est un défi. Quelqu'un peut dire Amen ? C'est un défi, c'est difficile à accepter, mais c'est comme ça. Je vais vous donner un verset dans la Bible que nous allons lire. Prenons Matthieu, chapitre 10, verset 1. Docteur, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 10, verset 1. Oui. Matthieu, chapitre 10, verset 1. Nous lisons la parole des dieux. Tu n'as pas retrouvé le chapitre 10 et le verset 1 ? Oui. Ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Bonjour, gloire à Dieu. Je parle d'une manière générale, parce qu'ici nous devons comprendre, quelqu'un va peut-être se poser la question de dire, est-ce que toute maladie est guérissable ? C'est ça, nous avions dit, il n'y a pas de maladie incurable. Maintenant, nous allons, parce que nous devons essayer dans la Bible. Le Seigneur Jésus dit si, puis ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie sans exception. Et toute infirmité. Alors, c'est possible que toute maladie soit guérie. Partons sur les bases bibliques. Est-ce qu'il a dit que non, vous allez guérir telle maladie et une autre maladie va rester ? Parce que notre problème sur lequel, nous lisons la Bible comme un journal, c'est ça le problème de l'homme. Lorsqu'on veut creuser la profondeur, là ça ne va pas. Et c'est pour cette raison, Jésus, il avait des foules. Lorsqu'il faisait des miracles, lorsqu'il prêchait, lorsqu'il faisait des grandes choses, là c'était des foules. Mais à ce qui concerne les enseignements des disciples, il en avait en quantité réduite. Il avait les douze, ce sont ces douze là qui avaient compris la profondeur de l'enseignement de Jésus. Et qui sont partis avec ses enseignements jusqu'à la fin. Pas de la foule. La foule, on ne compte pas sur la foule. On compte sur les disciples. Et même parmi les disciples, il y en avait encore trois qui étaient plus proches de lui. Est-ce que vous me suivez très bien ? C'est-à-dire, la foule, elle vient parce que peut-être on va distribuer l'argent, peut-être on va prier pour les malades. Ces gens-là, eux c'est ça leur vie, il ne faut pas les compter. Il faut compter les disciples que vous êtes. Quelqu'un peut dire amène. Parce que les disciples, lui, veulent être enseignés. C'est ça la différence. Et il ne sont pas nombreux qui sont des disciples. Mais c'est qu'ils veulent le miracle, c'est qu'ils veulent ceci, ceci. Le miracle, c'est la conséquence des enseignements. Alors, le miracle, ça ne peut pas tomber du ciel. Il faudra que quelqu'un soit d'abord enseignable pour vivre maintenant des grandes choses. Quelqu'un peut dire amène. Alors, on nous dit qu'il avait envoyé ses disciples à dire, je vous donne le pouvoir de guérir toute maladie. C'est que c'est faisable. Amène. Alors, je vous ai dit qu'il y a des systèmes que nous appelons surnaturothérapie. La surnaturothérapie, c'est un système qui peut guérir toute maladie, toute infirmité et tout problème. Alors, le mystère que nous allons découvrir cet après-midi, c'est le mystère de la sémence. La Bible dit, aussi longtemps qu'il y aura la terre, que le vivant, tout ça, tout ça, la loi de la sémence et de la récolte ne vont toujours rester. Ça veut dire quoi ? Tout ce que l'homme vit, il y a un système de la sémence. Tout ce que vous pouvez vivre. Pourquoi je parle de la pensée ? Parce que l'homme, si vous comprenez cet enseignement, aujourd'hui nous sommes en train d'arranger le terrain. C'est bien de comprendre. Pour sémer quelque chose, on laboure, on essaie de s'arcler, on fait tout, on arrange le sol et on sème. Et lorsqu'on a sémé, ça va germer, on va récolter. Ce que je vais faire dans ces jours, les trois jours ici, aujourd'hui c'est la sémence. Quoi ? Oui, la sémence, mais on va arranger le terrain. Si vous voulez réussir dans la vie, suivez l'enseignement d'aujourd'hui. Quelqu'un peut dire amen ? Amen. Vous avez déjà beaucoup prié, vous êtes allé par-ci, par-là, les choses ne marchent pas. Il ne faut pas continuer à faire des ratés. Les ratés fatiguent. Si vous avez fait quelque chose, ça n'a pas marché, même si vous avez ce qu'on appelle la foi, à un moment donné vous allez vous décourager. Il faut réussir dans la vie. La réussite nous donne même le courage d'aller. C'est ainsi que nous avons dit que cette fois-ci, cette année, nous parlons de la consolation et du succès. La consolation divine et du succès, je dis que ce n'est pas un fait du hasard, non, c'est un exercice, c'est quelque chose à laquelle l'homme doit s'atteler et comprendre. Je prends les mystères de la sémence, dites mystères de la sémence. Nous allons lire ces versets-là pour vous préparer, afin que vous compreniez là où nous allons. Et je déclare, je vous dis que vous n'échouerez jamais. C'est un système très simple, mais que vous allez maîtriser. Lisez-moi le proverbe chapitre, proverbe 22, huitième couplet, proverbe 22. Si on peut voir, on peut voir plusieurs lecteurs, je pense que ça va. Si on peut lire, on prend beaucoup de temps pour chercher les versets, ça n'ira pas. Je lis, 22, verset huit, on lit. Proverbe chapitre 22, le verset huit, nous lisons au nom de Jésus. C'est lui qui sème d'uniquité, moissonne d'uniquité. Ici, je parle du mystère de la sémence. Dans la sémence, il y a la qualité, il y a la quantité. Il y a aussi le sol. Si vous maîtrisez ça, vous allez bien me comprendre. On nous dit, celui qui sème l'uniquité va moissonner quoi? L'uniquité va moissonner l'uniquité. Ce que vous sèmez, c'est ce que vous allez récolter. Vous ne pouvez pas sème un manguier et aller sur les manguiers pour prendre les oranges. Vous en aurez? Vous aurez les manques. L'homme, il est ce qu'il a sémé dans sa tête. L'homme, il est ce qui est dans sa tête, pas autrement. Or, le problème de l'homme, l'homme vit de deux manières. Il y a ce que nous appelons le conscient, c'est-à-dire les choses que nous connaissons, par exemple. Il y a aussi le subconscient. Ce sont des choses peut-être qu'on ne maîtrise pas, même qu'on a déjà oubliées. Je ne sais pas si vous n'avez pas compris, levez la main parce qu'il n'y aura pas de raté. L'homme, il est dans la conscience. Tout ce qu'il ramasse, comme je vous ai déjà dit, il a appris ça, il a appris ça, il a... Ça entre dans la tête. Il est conscient de cela. Ça reste à un certain niveau. Il y a d'autres choses qui pénètrent, qui entrent dans le subconscient ou la subconscience. C'est-à-dire que ça dépasse ce que nous appelons l'étamie. Comme dans nos petits dépliants que vous avez, si vous n'en avez pas, vous en aurez besoin demain. Si ça pénètre là, vous pouvez oublier. Vous pouvez ne pas reconnaître cette chose. Mais je vous dis que si ça a déjà pénétré, un jour, ça va germer. Parce que si c'est entre là, ça va donner des racines. Même si vous êtes convainc, même si vous vous rappelez oui ou non, un jour, vous vivrez ce que vous aviez sémé. La sémence, c'est de deux façons. Il y a la sémence que vous-même vous acceptez. Il y a la sémence qui vient par imposition. Jésus-même l'a dit. Il a dit, il y avait quelqu'un qui avait son champ, il a sémé des bonnes choses. Mais après, le malin est venu sémé la mauvaise graine. Vous vous rappelez, n'est-ce pas ? Et lorsqu'il explique, il a dit, c'est le diable qui sème la mauvaise graine. Et c'est le diable qui vole la bonne sémence. La sémence, vous pouvez la mettre. Donc la sémence, si la terre est bonne, si la sémence est bien tamisée, on a sélectionné les graines ou la sémence, vous aurez réellement des bons résultats. S'il y a parmi nous des cultivateurs, ils ne vont pas me contredire. Lorsque vous voulez sémer les graines, ou bien les arachides, le maïs, vous allez sémer les graines qui sont en mauvais état de santé ? Vous allez sélectionner ce que vous devez sémer. Vous allez bien trier et prendre la bonne sémence, vous sémer. Avant de sémer, vous regardez les sols. Vous allez sémer, vous allez mettre de l'engrain ou quoi, ou quoi. C'est à ce moment-là que vous aurez les bons résultats ou la récolte que vous voulez. Concernant maintenant l'enseignement d'aujourd'hui, nous disons, celui qui sème l'uniquité, l'uniquité c'est quoi ? Hein ? Le péché. Je vais y arriver. L'uniquité c'est le péché. On nous dit, celui qui sème les péchés récolte l'uniquité. Mais maintenant dans nos enseignements que je suis en train de refuser, parce qu'il y a des gens qui ne me comprennent pas, peut-être ne me comprendront jamais, la Bible a eu des étapes. Le péché, c'est ce qu'on doit d'abord enlever dans les sols. Parce que Dieu n'écoute pas les péchés. Vous êtes d'accord avec moi ? Si vous sèmez votre graine dans un sol qui n'est pas propre, qui n'est pas approprié, n'attendez-vous, il ne faut pas vous attendre à un bon résultat. Donc nous allons essayer de parler un peu sur le péché. On dit, celui qui sème l'uniquité va récolter l'uniquité. Maintenant c'est difficile de dire que j'ai sème les péchés, je récolte les péchés. Il faut comprendre ça dans le sens du naturel. Comment est-ce qu'on peut s'aimer les péchés ? Comment on peut récolter les péchés ? Je vous ai dit le péché, selon les saintes écritures. Je vais vous lire ça, on n'a pas tout le temps, parce que vous savez que nous sommes dans la période là où il y a le pauvre fait. Le péché, selon les déclarations bibliques et les mots, j'essaie de prendre quelques mots, mais ça ne peut pas vous servir à grand chose. Tout ce qui est contraire à l'ordre s'appelle péché. En hébreu, on appelle ça kata. Tout ce qui manque le but à atteindre, ça s'appelle péché. En hébreu, on appelle avon. Tout ce qui est tortueux, ça s'appelle péché. en grec qu'on appelle jigaga. Je ne vais pas citer tous ces noms-là, mais ça y est comme ça. Erreur, c'est ce que vous appelez, non ? L'erreur que vous appelez à Soali, c'est quoi ? L'erreur est tellement simplifiée qu'on me montre en Akoto là. On n'y prend même pas avec beaucoup de... C'est une erreur seulement. C'est une erreur, mais la Bible appelle l'erreur péché. Le mal, péché. Donc, c'est écrit comme ça. Même l'aveuglement, c'est un péché. Vous allez vous rappeler dans la Bible, les aveugles n'entraient pas dans le temple et ne pouvaient pas toucher le sacrificateur. On appelle ça péché. C'est dans cet ordre-là qu'on disait même une maman ou une femme indisposée, on dit non, elle est suyée. C'est qu'elle est dans le péché. Donc, le péché, la révolte sur le péché, l'infidélité, péché, le mal, je l'ai dit, la méchanceté, la trahison, la désobéissance, l'injustice, tout cela, la Bible appelle péché. Alors, il est arrivé un moment dans la Bible, dans l'Ancien Testament, avec le peuple d'Israël, on a tellement parlé du péché qu'il y a des versets qui disent, parce qu'il y a un péché accidentel, un péché originel, comme vous le savez. Alors, nous connaissons que le péché est entré par l'homme dans la nature, ça c'est vrai. Mais, la Bible ne nous dit pas quand est-ce que les péchés avaient commencé à exister. La Bible ne nous dit pas. Le mal, parce que la Bible nous dit que non, Dieu a dit à l'homme que ne touchez pas à cet arbre de la connaissance, dit bien et du mal. Alors, on ne sait pas quand est-ce que le mal a été, soit créé, avait commencé, la Bible ne nous dit pas. Mais, on nous montre déjà que le mal est là. Et, on dit à l'homme, il ne faut pas toucher à cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque l'homme a péché, Dieu s'est séparé avec l'homme. Maintenant, le désordre a commencé. Le diable n'a pas saboté Dieu. Le diable a brouillé les rapports entre homme et Dieu. C'est lui qui était victime. Parce que l'homme avait péché volontairement, il avait accepté de manger de ses fruits. Alors, là, le mal commence maintenant d'une manière générale. Mais, dans l'Ancien Testament, on est allé jusqu'au point que je vais vous dire quelques versets que vous allez lire. Ma fille, si vous êtes au nombre de deux, vous pouvez me lire parce qu'il y a beaucoup de versets. Aujourd'hui, on prépare le terrain. Suivez-moi très bien si vous ne voulez pas rater. Je prends Dieu à témoin. Il n'y aura pas de rater. Ou la ta rater, ni ou les qui ne suivent pas ce que je suis en train de dire ici. Parce qu'il y a des gens qui aiment « Baba, on n'a qu'à mon kono » Non ! Si vous priez un désordre, ne vous attendez pas à grand-chose. Changez ! Si vous changez votre manière de penser, vous allez changer la manière de recevoir. Si vous pensez comme vous avez toujours pensé, il n'y aura pas de changement. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et les effets sont produits par les causes. Et les causes dépendent. Donc, c'est interconnecté. C'est comme ça. J'ai lu quelques versets dans l'Ancien Testament dans le sens du péché. Prenez Proverbe 3, Proverbe 32. Proverbe chapitre 3, le verset 32. Nous lisons dans Jésus. Car l'Eternel a un honneur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. L'Eternel a un honneur les hommes perverses. C'est-à-dire, les pécheurs, Dieu ne les aime pas. Dieu ne les accepte pas. Si nous prenons Proverbe 6, nous prenons le 16e verset, donc le 16e couplet, par exemple, jusqu'au 19e, je vais lire. Il y a 6 choses qu'elle est l'Eternel. Et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains. Dieu n'aime pas ça. C'est un péché. Hein? Les yeux hautains, n'est-il? Marivounou. Les gens disent toujours, mais qu'est-ce que vous appelez Zambi? Orguez ni Zambi, non? Vous diminuez des choses, vous mettez ça. Non, non. Et là, après, vous ne recevez pas, oh, mon, il n'y a pas un bonibarique. Vous ne voulez pas qu'on vous enseigne. Vous restez sur les enseignements que vous avez eu depuis 2000 ans. Les choses vont changer comment? On nous dit, les yeux hautains, on continue, on dit, la langue menteuse, un menteur, il pêche. Les mains qui répandent le sang, ils n'ont sans. Le cœur qui médite des projets uniques. Les pieds qui s'hâtent de courir au mal. Les faux témoins. Les faux témoins qui disent des mensonges. et celui qui excite des querelles entre frères. Est-ce qu'on s'entend? Oui, il dit, taéris, je vois, je vois, ta mesure. Vous voyez, des gens sont des amis, on n'a quoi pas, songe, songe. on dit que vous pêchez. L'Ancien Testament nous montre maintenant, parce qu'avec les péchés, ça ne marchera pas. On doit d'abord déraciner les péchés. On doit préparer le terrain pour récolter ce que nous voulons. Est-ce qu'on s'entend très bien là-bas? Alors, on ne nous enseigne pas les péchés. Je ne peux pas enseigner les péchés comme tout le monde enseigne. Moi, je suis un enseignant de la parole de Dieu. J'enseigne de ma façon. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Prenons Psaume 14. Psaume 14. 1 jusqu'au 3ème couplet. Psaume 14. Psaume 14. Le premier couplet, nous lisons le nom de Jésus. L'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus et ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse de bien. L'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Le verset qui m'intéresse, il dit, il n'en est aucun qui fasse le bien. Donc, il n'y a personne sur la terre qui fait du bien. On dit, l'éternel dit au-dessus et regarde le fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. les versets dit non, tous sont égarés et tous sont pécheurs. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. comprenez dans l'Ancien Testament comment l'homme a commencé à considérer le péché. Vous allez voir maintenant les gens dans nos églises qui vous disent non, non, il oublie, il ne sait pas. Il déclare ça en restant dans quel enseignement. Ça, il ne sait pas. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de versets comme ça. même si nous prenons, bon, peut-être pour ne pas perdre vos temps, il y a beaucoup de choses à enseigner. Prenons 51, psaume, 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 mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Ça, c'est David qui dit. Il reconnaît, je reconnais mon péché, ma transgression est en permanence devant moi. Ça va ma fille, tu peux t'asseoir. Au verset 3 de 143, on nous dit, l'ennemi poursuit son âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans le ténèbre comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Ici, il n'y a point d'homme juste comme nous avons dit selon l'ancien thé. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que nous avons dit qu'il y a un bon ou bien nous avons dit qu'il y a? Hein? La Bible nous dit que pas un seul qui fait du bien il y a un an tout le monde est péché sauf Dieu lui-même. Ok? nous prenons encore un autre verset je pense qu'on peut prendre Ecclesiastes 7 verset 20 on nous dit non il y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais lisez peut-être on va dire que je suis en train d'inventer Ecclesiastes 7 Ecclesiastes chapitre 7 le verset 20 nous lisons notre Jésus oui non il y a il y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais et qui ne pêche jamais je dis ça c'est la position dans l'ancien testament cette position a été donnée par les juifs les hébreux le judaïsant qui comprenait Dieu dans ce sens mais lorsque Jésus est venu je vous avais dit après le péché d'Adam d'Ève tout ça Dieu s'est séparé d'avec l'homme mais lorsque Jésus est arrivé il a cherché ce qu'on appelle la réconciliation entre nous et qui ? et Dieu et même l'ange qui avait parlé qui parlait de l'existence de Jésus c'était la première phrase qu'il avait déclarée si vous prenez Matthieu chapitre 1 verset 21 Matthieu chapitre 1 le verset 21 nous lisons Jésus elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés Amen c'est lui qui qui sauvera les biens elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés Amen dans l'ancien testament on nous dit tout le monde est péché maintenant quand Jésus vient on nous dit c'est lui-ci c'est celui-là qui sauvera son peuple de alors maintenant on nous montre lui-ci on nous montre un chemin par lequel l'homme peut sortir Jésus commence à contredire cette façon cette notion de péché il avait dit je ne viens pas parce que l'homme l'homme de l'ancien testament les aïdés les aubrées tous ces gens-là ils avaient la structure la notion du péché que je vous ai dit que transcrétion de la loi pas de tous les péchés d'une manière générale et là ils ont mis un accent terrible là-dessus ils ont mis du poids ils ont commencé à tracasser les gens Jésus a dit non je ne partage pas cette façon de voir le péché quelqu'un peut dire Amen Jésus a dit non ça c'est presque un matraquage on est en train de déranger les gens Jésus n'a pas été d'accord avec ça il a essayé de parler de sa façon il a dit ceci nous pouvons prendre Matthieu 23 verset 5 ou bien 23 verset 23 on commence par là Matthieu Matthieu chapitre 23 le verset 23 nous lisons Jésus Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous payez les dîmes de la menthe de la menthe et de la nette et du cumain et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi la justice la miséricorde et la fidélité cela qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses Amen alors lorsqu'il dit que c'est lui qui sauvera son peuple je dis Jésus n'était pas d'accord avec cette façon cette conception des choses il a refusé il n'a pas accepté cette notion vous allez voir qu'il a commencé à condamner peut-être vous verrez lorsque nous lisons dans la Bible voyons il y a un verset là peut-être qui peut nous aider voyez par exemple dans la Bible même si je ne vous donne pas les versets vous connaissez Jésus dit qu'il vous a été dit ne tuez pas vous connaissez ces versets ça c'est la transgression de la loi mais moi je vous dis celui qui entre en colère avec eux vous ne connaissez pas ces versets mon grand attends je vais les chercher peut-être je vais les trouver vous allez comprendre comment Jésus dit si nous prenons Jean E Matthieu chapitre 5 le verset 21 vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens tu ne tueras point celui qui tuera mérite d'être puni par les juges vous avez les versets n'est-ce pas écrivez-les on ne m'a fondé écrivez les versets là ça va vous aider j'ai parlé de chapitre 5 de Matthieu verset vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens tu ne tueras point celui qui tuera mérite d'être puni par les juges mais moi je vous dis quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le à son André que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le fait de la graine les autres ont parlé tu ne tueras pas c'est la loi mais Jésus dit non il n'a pas qu'à 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 contre Mouenzako ou qu'à déjà parce que c'est du fond du coeur que la bouche parle Zambi il connaît que c'est plus profond que ce que vous pensez là Zambi connaît que dans la semence Daniyako Kishlan insulté dire à quelqu'un tout ça c'est ça qui peut vous pousser même au meurtre tu vois ça ne tombe pas comme ça c'est peut-être la jalousie c'est peut-être ceci ça commence mais ça va vous amener à la mort mais Jésus lui va plus loin et dit non même celui qui dit à quelqu'un d'autre imbécile il mérite d'entrer dans le fait de la guéenne alors lorsque vous me dites que non papa n'enseigne pas les péchés vous voulez que je vous enseigne que les péchés c'est que vous connaissez là Oshibé Oshigouni Poum c'est ça péché non les péchés je vous ai dit que pour comprendre ces enseignements reçus vous devez aller en profondeur ça ne coûte pas cher c'est simple comme bonjour mais les gens qui vous ont enseigné ils vous ont induit en erreur ils ont simplifié les choses c'est ce que les pharisiens faisaient et Jésus n'était pas d'accord avec eux alors si nous prenons Matthieu 23 vous allez comprendre ce que je disais là le verset 23 si nous commençons par là Jésus dit ceci malheureux scribes et pharisiens hypocrite parce que vous payez la dîme de la menthe de la nette et du quimune et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi qu'est-ce qui est plus important la justice et la miséricorde et la fidélité c'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres la justice dire la vérité la miséricorde ce n'est pas parce que vous donnez la dîme ce n'est pas parce que vous faites ceci donc les pharisiens Jésus les appelle vous êtes des hypocrites vous les pharisiens vous montrez à la face des autres vous voulez qu'on vous voit et vous voulez mettre le fardeau ne tuez pas c'est du mensonge c'est lui qui dit lui-même est dans les péchés jusqu'au chevet il ne comprend même pas il dégage les ondes négatives il a la pensée négative parce qu'il n'a pas de miséricorde la Bible dit ils sont en train même de piller les maisons des veves comme nos amis les missionnaires qui étaient venus ici oh le pauvre ira au ciel mais on voit une vieille femme qui a eu une poule sans même compater un franc et puis il dit non ne volez pas ne tuez pas qu'est-ce que vous apprenez aux gens il y a qu'on a eu ni boucharati ni bouiji ni kounyopombe ni ça c'est rien ça c'est la transgression de la loi le péché c'est plus profond parce que c'est dans votre coeur est-ce qu'on s'entend très bien là-bas alors quand le péché entre dans le coeur nous avons dit que c'est une sémence ça ne peut produire qu'elle est mal Jésus continue il dit excusez-moi malheur à vous scribes pharisiens hypocrites parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérences pharisiens aveugles nettoyent premièrement l'intérieur de ta coupe et du plat enfin que l'extérieur aussi devienne net malheur à vous scribes les pharisiens hypocrites parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements des morts de toute espèce d'impurité vous de même au-dehors vous paraissez juste aux hommes mais au-dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'uniquité malheur à vous scribes pharisiens hypocrites parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes et vous dites si nous avions vécu le temps ceci vous témoignez contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes vous comprenez comment Jésus était sévère avec ces gens est-ce que vous avez compris donc maintenant le mal c'est quoi le péché c'est quoi c'est ainsi que Jésus disait lorsqu'on te tape à gauche donne encore à droite donc il n'était pas d'accord avec cette notion cette façon de considérer les péchés non le péché c'est rien du tout le péché est plus profond le péché c'est la mauvaise pensée on a une fois attendre la pensée négative tout ce qui est mauvais même Kouchiri Kassifaché c'est une pensée négative Kouchuki un Wenzako une pensée négative dire les mensonges sur la vie de quelqu'un pour les nuire c'est plus que même tuer merci alors Jésus les enseignements vont plus loin pour commencer à nous montrer nous les surnaturalistes comment nous devons réussir je vous ai dit que tout ce que vous ramassez entre dans la conscience ou dans les conscients mais ça peut pénétrer les subconscients ou la subconscience si ça entre là ça devient compliqué vous pouvez oublier c'est ce que je suis en train d'enseigner prenez prenez Ephésiens chapitre 5 Ephésiens 5 Ephésiens 5 verset 4 Ephésiens chapitre 5 verset 4 nous lisons notre Jésus qu'on n'entende qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes ni propos insensés ni plaisanteries choses qui sont contraires à la bienessence qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes ni reprenez ma fille reprenez j'enseigne non qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes ni paroles déshonnêtes ni propos insensés qu'est-ce qu'on appelle les propos insensés nous soyons les nixémanines nous ne dis que vous êtes des milliers quand on n'entende où est-ce qu'on a fait ma propos insensés en soyons on va dire comment nous sommes les nixémanines nous avons vu les propos insensés nous avons vu les nixémanines mais je pose la question nous soyons les nixémanines qui se m'entend qui se m'entend parlent des paroles veines il y a un chômage où on a se m'entend qui 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 se m'entend ou qui se m'entend ou qui se m'entend non où est-ce qu'on a fait une comédie il y a combien de pasteurs s'ils prêchent où t'attends racontent des histoires qui n'ont même pas de fondement ils pêchent la bible nous dit qu'on n'entende pas même des paroles comme ça insensées continue qu'on n'entende ni paroles des honnêtes ni propos insensés ni plaisanteries ni plaisanteries choses qui sont contraires à la bienséance ces choses-là sont contraires à la bienséance qu'on n'entende plutôt des actions de grâce Amen sachez-les sachez-les bien aucun impudique ou impur ou cupide c'est-à-dire idolâtre n'héritera dans le royaume de Christ et de son Dieu vous voulez chercher le mal pendant que vous l'avez en vous oui je ne sais pas comment vous allez trouver ça appelé péché moi je trouve ça c'est une distraction je préfère que vous appelez ça la pensée négative parce qu'il faut la pensée négative dans cela on englobe même ce que vous appelez péché là parce que dès que la pensée entre maintenant j'entre dans ce que vous allez faire maintenant tout ce que vous avez entendu comme péché tout ça ça entre dans la tête de l'homme je vous ai dit ça lorsque je marche ce que je vois ce que j'entends ce que je touche ça entre dans la tête alors comme il y a deux niveaux là il y a ce qu'on appelle le conscient et le subconscient c'est-à-dire il y a un tamis il y a le tamis et puis à l'intérieur il y a ce que je vous ai dit ça c'est la matrice si ça pénètre là nous sommes maintenant dans la pensée je ne sais pas ce que vous avez comme pensée vous vous embrouillez vous dites non Dieu ne me bénit pas j'ai prié je n'ai pas reçu non le problème n'est pas de prier le problème est de ce que vous avez dans votre tête on dit vous ne pouvez je vous ai dit que vous ne pouvez pas aller sur les manguiers pour cueillir les avocats l'homme il est ce qu'il pense donc vous êtes ce que vous avez dans votre tête c'est ce qui vous caractérise la qualité de vos pensées détermine la qualité de votre vie est-ce que vous me suivez la qualité de vos pensées ils ne cherchent pas ailleurs on dit on reconnait un arbre par ses fruits si vous voyez quelqu'un qui parle l'autre c'est comme ça qu'il est il ne peut pas changer même quelqu'un qui fait des blagues il ne sait même pas ce qu'il dit son problème c'est parler le mal des autres c'est comme ça qu'il est et vous verrez que sa vie ne réussira jamais même s'il peut réussir aujourd'hui demain il va il va chuter parce qu'il a des mauvaises pensées ça ne peut produire que des mauvaises choses vous me suivez les événements comme certaines circonstances ces phénomènes qui sont dans notre vie par exemple la joie les soucis la crainte se trouvent en nous les choses là ne sont pas en dehors non c'est dans vous qui a la joie qui a la haine qui a la crainte qui a le stress c'est toujours dedans ce que vous aimez c'est ce que vous allez récolter c'est contenter de désirer la chose ou de faire une prière pour l'obtenir ou demander la chose ce sont des bonnes méthodes selon Dieu vous demandez vous allez recevoir vous dire ceci ceci mais je vous dis avec le surnaturel que ce n'est pas très efficace ça c'est qu'on a quitté la Bible je ne suis pas le premier ici avec le surnaturel nous allons dans une autre dimension je ne refuse pas je ne dis pas que prier c'est mauvais non c'est pas ce que je dis il y a un verset qui dit Dieu te donnera ce que ton coeur mais je dis désirer prier faire des jeunes pour recevoir c'est bon c'est bien mais ce n'est pas très efficace ce n'est pas avec ça que tu peux trouver la guérison sur ta maladie non tu peux mais peut-être tu peux rater mais il y a un système qui ne rate pas dit Amen tu ne vas pas me dire que tu n'as jamais tu ne vas pas me dire que tu n'as jamais prié si tu es primal tu n'auras pas la chose si tu désires sans des fondements corrects tu ne recevras pas la chose mais le système qui est très efficace c'est le système surnaturel thérapique la sémence dans votre pensée dans votre esprit pour bien s'aimer et bien récolter il faut sélectionner comme je vous ai dit la Bible nous dit que tout ce qui est bon que tout ce qui est parfait que tout ce qui est correct soit l'objet de si le chemin est faux que vous avez utilisé ou erroné c'est à dire vous avez dans votre tête la maladie l'échec ce sont des pensées négatives vous allez récolter absolument seulement ce qui est négatif alors vous pouvez me poser la question mais maintenant qu'est-ce que nous allons faire qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ce mal le conseil est clair c'est ça vous votre pensée il y a la sémence qui tombe cette sémence vient il y a la sémence 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 vous créez ça c'est quelqu'un qui vous a insulté c'est quelque chose que vous avez vu il y a la sémence ça entre dans le tamis dans ce tamis là le tamis vous appartient vous n'avez pas vous n'avez pas le cas vous n'avez pas vous n'avez pas un exemple moi, j'ai un exemple vous n'avez pas il y a un petit peu qui est imbécile il y a un peu comme un petit peu et je parle vous n'avez pas vous n'avez pas un petit peu qui est imbécile hein qui a un peu l'un c'est que la sémence la parole est venue de la même manière mais nous l'avons pris de manière tout à fait différente pour moi, il y a un tchèque et puis j'oublie mais oui, il y a un peu il y a un peu de choses, il y a un peu de choses il y a un peu de choses mais la phrase était la même le problème c'est vous il y a une maladie il y a un peu considéré comment au papa il y a une hypertension tu commences à te faire des problèmes tu as eu, la semence est là cette entrée dans la conscience maintenant, cette hypertension là pour que mon gars n'a qu'on a et qu'on est gérée sans problème il y a une ville pour que mon gars n'a qu'on a eu le diabète mais pour lui il n'y a pas de problème il y a une maladie à sucre il ne se gêne même pas mais toi il y a un peu de choses tu as fait un problème et pourtant la semence l'information c'est la même information je voudrais vous préparer à réussir dans votre vie quelqu'un peut dire amen la maladie n'a aucun pouvoir sur vous c'est lorsque vous l'acceptez parce que dans la tête quand il y a les tamis et que l'information est donnée je vais vous aider aujourd'hui je prépare le terrain je prends un exemple banal j'ai donné ça aux étudiants hier une maman et qu'on a beau on a quitté sur l'air un monsieur troublé là le monsieur quitte la maison il va ailleurs il abandonne la femme et les enfants il laisse les enfants en la Bible la femme commence à souffrir elle commence à se battre mais le monsieur il est là à la katuba quand la femme nous dit non je vous ai donné ça c'est votre cadeau ça se fait ou ça ne se fait pas maintenant l'attitude de la femme suivez-moi bien la femme dit cette imbécile elle commence à préparer à dresser les enfants contre elle travaille c'est une sémence parce que le centre c'est obligatoire vous savez que son père est là il a eu le temps 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 mais il a eu le temps il a eu le temps n'est ce pas maintenant la conséquence est laquelle la pensée que vous avez là elle est positive ou bien elle est négative elle est négative si elle est négative croyez-moi à ta où il y a une foi où il y a une foi Dieu va le punir c'est vrai vous avez dit que j'avais connu une femme qui était venue me voir papa ce monsieur où il y a eu ? il y a eu le ton j'ai eu le temps il y a 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 eu le temps et je m'en πéo il y a eu le temps les messieurs donc la situation est devenue très très compliquée très compliquée alors jusqu'au point un monsieur qui était le patron un jour la femme vient me voir sur le cachet on s'est dit non alors les gens ne comprennent pas on dit le malheur ne vient jamais seul comme vous avez des mauvaises pensées lui, Dieu va punir mais comme toi je vous ai donné un verset hier la pauvreté fait quoi ? road un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu de distraction, un peu de croiser les bras tout ça la distraction dit non attention la pauvreté va te surprendre comme un rôdeur il est fâche où est-ce que c'est un rôdeur on nous dit le lion le diable il est comme un lion qui fait quoi ? qui rôde et qu'on a toujours une occasion dans cette occasion l'ennemi de l'homme ce qui peut empêcher ma vision tout ce que vous avez comme image ce qui peut vous empêcher d'atteindre ces images là a dit si vous voulez si vous avez une vie si vous voulez il va vous solliciter pour vous abonner l'occasion et ces occasions là peuvent venir de plusieurs manières ça vous allez voir alors vous avez un peu je vous explique mais du fait que l'ennemi de la nourriture il est pensé qu'il est là ça va arriver peut-être elle a son frère il a un peu de moyens ou bien d'adak pourquoi ? Parce que vous avez la mauvaise pensée ou la mauvaise pensée qui est la pensée négative qui ne peut amener que des choses négatives alors les gens vont vous dire mais les pensées que vous avez sont quelles pensées négatives et les pensées négatives je vous ai dit lorsque les pensées négatives entrent en vous ça pénètre le subconscient ça va prendre des racines ça va donner les ondes négatives lorsque les ondes négatives sortent ça ne dépend pas de vous ce sont les ondes négatives cette énergie cette énergie appelle ce qui est négatif est-ce que vous me suivez ? ça ce n'est pas vous c'est la pensée mauvaise négative il y a les ondes négatives parce qu'on s'entend très bien là-bas il y a les ondes négatives qui sortent tout ce qui est comme haine stress bocca bichilane je vous ai dit c'est le pasteur il est minime par exemple son travail c'était d'insulter les balozis il a insulté les balozis à un moment donné balozis ils ont échoué ils ont échoué on a envoyé un monsieur dans cette bible tu ne connais pas un autre verset si tu ne connais pas la bible tu dois arrêter non donc il y a un autre temporisé il y a un autre il y a un autre qu'il n'y a pas�� qu'il n'y a pas je sais je n'en es kendra je suis il y a un autre on ne disputait je suis il n'y a pas on n'est que qu'il n'y a pas tu n'y a pas qui n'y a pas pasteur donc tu n'y a pas gou à qui que il n'y a pas une ! ce s c'est que le pasteur n'a pas peur, il n'a percé, il n'a pas ma subconscience, il n'a pas force, alors quand il va à ce niveau là, le pasteur est maintenant maîtrisé, il n'avait pas besoin, il n'est pas comme il n'en a pas besoin, le pasteur est maintenant un peu de sang, le pasteur est le promise, et je ne publie pas vous, vous avez besoin de vous encombrer, il n'a pas besoin de vous encombrer, il n'a pas besoin de vous encombrer, il n'y a pas besoin de vos pasteur, C'est pendant ces temps-là L'érodeur fait quoi ? On nous dit Il est comme un lion qui fait quoi ? Qui rôde Il y a une occasion Il y a quoi ? Quatre mois après Les passeurs étaient morts Donc vous devez comprendre Les enseignements du sujet naturel Vous voulez ressurir dans la vie Changer votre façon de penser Si vous pensez autrement Le résultat sera autrement Si vous continuez à penser Comme vous avez toujours pensé Rien ne changera Vous t'en aime bien ? Non ! Continue mais Ou tu changes Tu entres dans une autre dimension Dieu t'est béni Parce que les mêmes causes Produisent les mêmes effets Il y a plusieurs exemples Oulé Dada Outaona J'avais donné un exemple très simple Que je maîtrise bien Mais Vous allez me suivre J'ai donné ça encore aux étudiants Je ne sais pas si vous comprenez Qu'est-ce que je dis ? Je ne sais pas si vous m'avez dit 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 Outaona Bien Sans problème Alors dès qu'elle aïe cette information La pensée négative Je ne sais pas si vous m'avez dit A l'âge de 8 ans Ou 10 ans pourquoi ? je pense que vous n'avez pas sa question c'est ce qu'on appelle cette révolution sans pas l'argent, je le suis pas maman on a trouvé une fille de 11 ans, 10 ans qui parle très bien britannique Le temps-là, j'ai dit que c'était « je n'ai pas la parole du france ». C'était quelqu'un qui était bien connu dans la ville, je suis le chien. Je me suis dit « je vous amène, je n'ai pas la parole de moi, papa tu ne m'as pas la parole de moi ». mais la pensée là elle écrit une note elle dépose quelque part vous m'aviez menti que papa richard c'est ce qui l'a animé on l'a pardonné mais comme il y avait une pensée négative comment ça va tout le monde les bandits sont venus avec un véhicule c'est le mal qui appellent le mal c'est parce qu'elle avait une pensée négative elle a tiré le mal qui m'a échec c'est la même chose que les filles qui appellent le mal qui m'a dit elle n'avait pas accepté d'être dans cette maison comme une fille de la maison si elle s'était intégrée peut-être cela ne pouvait pas arriver mais comme cela ne suffisait pas comme si cela ne suffisait pas le malheur ne vient jamais mais ce que vous avez dit que non écoutez ça veut passer je vous dis c'est faux comme vous avez ma mauvaise pensée ça va attirer des mauvaises choses je vous dis devant Dieu, même si ça a l'apparence de dire que ça marche, pardonnez, ne prenez pas la charge, c'est pas vous, qu'est-ce que tu as en toi c'est quoi, tu as quelle pensée, non c'est normal, peut-être je n'allais pas vivre ici comme j'ai vu ici, il a eu autre, peut-être mais c'est ce qu'on appelle la semence, on a semé en elle, alors toi aussi ça dépend d'accord, est-ce que tu ne peux pas, si ça n'a pas pénétré, si ce n'est pas une mauvaise pensée, Dieu ne peut pas te bénir s'il y a de mauvaises pensées, je te dis ça non, enlève dans ta tête, c'est impossible que, même apparemment, comme on a connu, parce que le mal est toujours là, le mal appelle le mal, alors maintenant, comme nous disons que nous, nous sommes dans la, disons dans les systèmes surnaturothérapiques, ces systèmes là, d'abord il faut que tu venez à terrain, c'est la prière d'aujourd'hui, tu veux réussir, moi je pense, il y a des gens qui croient que, même si vous ne comprenez pas, je le disais toujours, vos pensées créent vos actions, vos actions créent votre comportement, et votre comportement va influencer votre vie, c'est interconnecté, alors, les bananes sont les flatteurs, comme nous nous trouvons pas flatteurs, ou qu'on a malchance, les mauvais conseillers, ou les mauvais consolateurs, qu'on a consolé, qu'on a créé, y compris les faux prophètes, est-ce que vous me suivez passer en France, mais cela a malgré tout, parce que ce sont les idées, où est-ce dont nous légère que z-vous se disait suas ? Si je donne la vérité, je sais veux Noble, tout en english si c'est un numérique, tu sais qu'il se trouve que sinon j'étais à très bien, je suis ici au monde nord automatiquement, alors le destin d'agir à cela est à la nécessité des femmes, cela a s'amélioré uniquement, alors merci, j'avais pour la narc konkur le nombre et Eden, alors que j'avais besoin de le travail, c'est pas la purchase ! Mais comment est-ce que que nous clôturent les bandits et les membres de notre langue. Il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas de langue. Pourquoi les membres de notre langue ? C'est les mâles qui appellent le ? Les mâles. Donc, quand tu as dit, il y a des enfants qui baissent. Dès qu'on est là, il y a des membres de notre langue. Il y a des membres. Je connais papa, j'ai traité ces dossiers-ci. Il y a des filles. Lui était déjà âgé, il y a des filles. Il y a des filles. Il y a des filles. Alors, à un moment donné, il y a des fonctionnaires de l'Etat. Il y a des filles. Alors maintenant, je crois bien que c'était la fille qui avait fait des dégâts. Quand il y a des filles, il y a des filles, il y a des filles. Il y a des filles qui pensaient autrement. Mais le papa, lui, il continue à aimer toujours la dada là-bas. Mais la dada, c'est compliqué, la dada, il y a des filles. Non, non. Il y a des filles. 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 Et j'avais compris la raison. Il y a beaucoup de questions. Bon. Mais les papas, ils n'étaient pas pauvres. Parce que la pauvreté, elle est relative. C'est un rapport avec la ville de la couillac. En tant qu'elle est à la ville de la Molwir, moi l'av켜 le sol et je pense que c'est notreван. Voilà, j'avais le cal�ac et j'de Webber des filles. Mais j'ai lu. Sono Johann mentor. Il y a des filles. J'a répondu, Papa, il ne comprend rien. Il ne y a Alternatively. J'arrive de voir la naissance. Nos advancing, il a dit qu'il y a des filles ? Il a dit qu'il n'y a pas de panne. Il a dit qu'il n'y a pas de panne. Il a dit qu'il n'y a pas de panne. Il a dit qu'il n'y a pas de panne. Vous avez déjà vu ça n'est ce pas. il y a une télévision il y a une soeur qui est avec nous ici nous allons prier pour tout le monde donc le mari c'est un cas que moi j'ai traité la femme a accepté il y a un avancé à où il y a un fumeur quand même le mari il y a un mari je jure devant Dieu il y a une histoire mille sommes c'est moi qui ai traité ça il y a un mari qui est là 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 disons il y a un mari il y a une si ce qu'il a nittenden di c'est là il a une si c'est là Depuis le Boris Mwaka, j'ai vu ce coup un会il. Appenzi dije quelque chose qu'il faut faire en многие casnes on ne l'aise pas à nousiar. Ina peine toutes les ces sommes et non plus. La famille me dit, papa, je Blockchain car ils pour les rythes heart. Si quelqu'un qui a levé, il n'y avait aucune problème. La famille n'y avait pas peur, las papayet leowned public. La famille, il n'y a pas huki du coup une petite fois. pas l'ego déjà dans la sida une année après la femme vient me dire papa mais quoi malade est-ce qu'on a fait des examens on a fait des examens, on a fait des maladies donc on a que c'est une pensée négative à quoi il y a il n'a tiré de tene kintou qui baille qui baille est nini on a tiré un peu pour charati on n'a pas ta sida on a fait un nini, on a couffé mais où est-ce qu'on a pensé où est-ce qu'on a pensé positive, la maladie n'a pas de malade attention avec la pensée négative la pensée négative où on a tchambou la bante croyez moi c'est comme ça tout ce que tu sèmes c'est ce que tu vas récolter où est-ce qu'on a sémé en toi tu es distrait, on a sémé et tu ne vas pas ou tu as récolté il y a beaucoup d'exemples que je peux vous donner concernant la pensée positive il y a trois principes le premier principe soit tu banalises ça on a seulement une maladie tout ça, une maladie est haute si tu prends cette position tu es dans la pensée positive ou tu es capable de dire oui c'est une maladie oui c'est une maladie parce que vous avez un niveau superficiel il y a pénétré il y a un gilet tout ça, il y a un tamis ça n'entre pas dans le subconscient il y a un gilet 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 comme il y a un gilet tu dis c'est une maladie ni malade du tout ou bien on a quatre tas moi je ne suis pas malade si tu es capable de le dire à ta gambe tu dis oui c'est une indisposition ni moi ni moi ni moi ni moi mais malade ni en disant cela tu fais ce que nous appelons une résistance contre le mal tu crées une pensée positive la pensée positive va aussi sortir comme la pensée négative mais elle quand elle sort elle va amener les choses positives ça va amener la guérison la pauvreté la pauvreté parce qu'il y a trois points que nous allons discuter avec vous ici je suis sûr des maladies c'est une maladie incurable il n'y a pas de maladie incurable la maladie si elle pénètre le subconscient il n'est guère il t'écale il n'a quoi ça les données que tu as mis mon ordinateur maintenant ce que nous allons faire aujourd'hui c'est prendre les trois principes soit ne pas on est négligé après il y a le dire il n'y a pas de maladies on n'a pas de maladies il n'y a pas de maladies ce qu'il n'a pas de mal il t'arradie ça va être dérangé il t'arradie il t'arradie voilà il y a un grand manda où il y a une chambule c'est celui qui a le temps il y a un maîtrise les émotions alors il t'arradie du fait il t'arradie et lui je vais me confondre maintenant si tu veux te venger ou nourrir les pensées négatives tu vas récolter le mal je vous avais dit que il y a une femme qui a écrit elle a dit quelque part elle a dit 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 Ils ont dit qu'ils a dit la mère, la mère Ils ont dit qu'il dit qu'il y avait un désertage Alors, ils sont en mesure de s'encherer Ils ne sont pas en train de se faire Les gens, ils ne savent pas, ils ne savent pas Ils ne savent pas, ils ne savent pas Ils ne savent pas Ils vont être étudés ce n'est pas fini après trois mois quatre mois on a ce qu'il y a un gouvou alors le monsieur me dit je crois que je suis un papa je crois que je suis un papa il n'y a pas le matin une guerre propre je suis un bivou 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 je suis un croyant je suis un canard 23h je sais que j'ai du temps je suis un bivou un bivou cinq heures du matin je ne suis pas mon papa il ne faut pas vouloir je ne suis pas le bivou pour ne pas le bivou ainsi que les gens ne sont pas en train de faire de nous je ne pense pas que les gens ne sont pas en train de faire je pense que les gens ne sont pas dépassés je pense que les gens ne sont pas en train de faire je pense qu'ils cherchent la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu c'est une leçon que vous devez prendre je suis désolé c'est ça qui m'énerve ici je travaille je suis en train de travailler d'abord sur le compte tenu à santé sur le diable le diable va te faire le mal il va commencer par te déstabiliser dans la tête si tu es serein tu es d'accord tu es juste il n'y a pas de problème à quoi problème ? même si le diable te fait quoi ? toi tu résistes on te fera la guerre mais on te vaincra jamais la victoire sera de ton côté mais si tu paniques on a un chat on a un chat ça ne marchera pas parce que ce que tu as là c'est ce qui va mener donc ce sont les ondes qui sortent vont attirer les ondes des mêmes espèces et des mêmes natures les ondes correspondantes ils sont en train de se faire le malin comme on a un bât il n'y a pas de problème 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 d'une manière comme d'une autre et toutes les portes sont là on dit ne touchez pas ce qui est impuré les malins les malins le diable il vit il n'y a pas de chance il n'y a pas de chance mais il n'y a pas de chance 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 est-ce que le diable il n'y a pas de chance il n'y a pas de chance il n'y a pas de divorce il n'y a pas de stérilité il n'y a pas de chance il n'y a pas de chance mais tu n'as pas touché seulement ça, on a fait une chance pour deux mois mais on a fait une chance, on a fait une chance, et on a fait une chance on a fait une chance, on a fait une chance, mais on a fait une chance pour une chance que des족s estelnés, on a faitное nature a fait une chance et onstars à guilds mais on France, oui, non, on vaни ill. c'est la modestia et il ne faut pas penser à guilds c'est ainsi que le dire entre et il crée des dégâts mais si la maison est le diable n'entrera jamais en Afrique il n'y a pas de langue c'est ma main c'est le mal qui appelle le mal ne vous arrêtez pas sur péché laissez ça le grand problème c'est que il y a quoi il y a un je vous ai donné les versets ce que je crains c'est ce qui Marie les surnaturalistes entrent dans le monde de l'invisible nous allons déraciner il y a un catala 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 mais il y a un catala non l'enfant n'est pas mort alors pourquoi j'enseigne ça parce que il y a votre contribution votre part je n'ai pas vu qu'il n'y a pas de monde je n'ai pas vu que Dieu a agi seul je n'ai pas vu qu'il n'y a pas de concours il n'y a pas de concours à l'évangile on t'annonce, tu acceptes, Dieu vient on a qu'à toi, on a qu'à toi même la guérison il te sera fait selon ta foi maintenant le principe d'aujourd'hui n'est pas tout on prépare le terrain qu'est-ce que nous allons attaquer des maladies parce qu'il y a des modèles je ne suis pas malade je ne suis pas pauvre en dehors de ça il n'y a pas de concours 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 même la mauvaise pensée il n'y a pas de concours 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 tout parce que qui zouri a quitté n'y a pas qu'il baie qu'il baie de grottes à nini qu'il baie alors maintenant on va passer comme l'offrande après les offrandes tu tapis taquilles les prières c'est une prière où on a mis à mouriria d'abord on a qu'à taille comme une maladie on a qu'à taille qui tue aux tequilles qui n'a qu'imposé un dernier royaume ou déraciné ou toche de deux ou si tu n'es pensée négative l'eau m'nene mita kupatia uanze qu'aprandele kucheque uanze qu'aprandele fura kama uyuake kuimba kreye mimbo ya mungu uanze kuimba mambo ina kupita unaimba taa mimbo yako wa mungu huko natumika kama kazi apana unekana huko na develope ii mambo itaisha jie mungu wa kichu enantia ku kuluma tansion enantia ku kuku panda non la tu appelles malari ingine en dehors ya tansion ingine ta gubamba diapete et ene ta gubamba na tansion ta gubamba na malari ingine ta gubamba aangare mouzuri n'estoma batasun dia bo kutunza me ukwe muntu anche ko atako malari checka tu ta futa kizuri rechercher la paix avec tous se diok enseignement ya kuwanza mui séminaire keshu nous attaquons tout ce qui est comme cas de maladie nous allons pénétrer un petit loko ku deraciner et puis il tato katou je jure devant le seigneur on a monté un problème au moulin mouna zobele l'approuve tout le quai moukono baba c'est son des bêtises bana kweka moukono risha kupona mais moi c'est que j'étais dit c'est utapo na wa shu kweka moukono toi tu seras guéri tu es prophète de ta propre vie c'est que je t'enseigne la parole la parole que vous entendez elle est vie et esprit tu te dégages toi-même ou l'apprentissage moukono il vous connecte te penye le konam zambi à ta compadre ma paix pour il est qu'on a y est d'abord il y a l'ignorance mais moi je vais prier pour vous de mon ami nassama à partir ya question par exemple je vais commencer à recevoir quelques cas je suis peut-être pas 10 parce que ma cas incurable tu n'a pas ce qu'on mousse il n'a pas ce n'étudier il y a un adjet il y pénétrait moukito ya qu'on parle à ta ouyou et moi je vais découvrir ça est-ce qu'on s'entend à tabarikouzala malformation il y a une puissance sexuelle ou bien vous allez accueillir ma stérilité je vais connaître l'ingrie à wapi naoué dans toutes les manières il doit y avoir fâche l'ingrérie mais si on enlève sa coulèche attaque à ma opone qu'est-ce que ce que tout appone à tout est-ce qu'on s'entend très bien attaque donc quand on a montré tel a un tel grand problème on l'était ou tamou saïdi asan je prends dieu à témoin et le diable à naïu il n'y connaissait même à coup ta quoi qu'a atteint à mon tout moi il n'y a pas qu'à maintenant une fois tu as l'attention il est tabacé je vais vous autorise jusque vendredi couru on va terminer avant l'heure vendredi où est-ce qu'il n'y a pas de maladie à quoi tu m'as évolué on a une maladie si elle n'évolue à quoi tu m'as dit non tu es malade la maladie est alimentée par les cerveaux venez on va passer aux heures il est Sous-titrage MFP. 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 tu es capable de prendre les ondes positives chez moi si tu le veux mais à condition que toi tu sois positif et je viens de vous faire comprendre être positif c'est différent moi tu es l'enseignement Jésus n'a pas accepté cet enseignement là vous voulez être vous êtes des hypocrites vous voulez paraître mais au fond vous n'avez pas la crainte de Dieu tous ces gens qui vous disent non ce sont des païens ce sont des pensées négatives qui produisent les ondes négatives il t'a bloqué ça va s'opposer or cette fois-ci vous n'avez pas droit à l'échec je suis même il t'a bloqué on a l'échec ville, 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 ville mais exemple il t'a bloqué comme vous est-ce qu'on s'entend ? les gens, ils Flow N opinent, ils comptent avant de faire partie, ils comptent peu, ils comptent de rendre ils pour les bénédictions mais il faut qu'on kijken. Le docteur Mig OFFICER, le docteur d'unu a dit j� εδώ. Le docteur nous hp, bref McLaren, croyez pour dire dans son fils, je m'invite pas grand il y a eu vie, ça va, il y a un peu à l'heure, il y a un peu à l'heure où je ne pouvais pas être ce que je suis. Toutes choses qu'on court au bien de ceux qui aiment Dieu, la clé a changé bien tout et qui a changé, qui a changé, qui a changé tout. Est-ce qu'on s'entend? Attends, tu as changé tout. Attends, tu as changé tout. Tu as changé tout ou qu'ignoré. Tu as changé tout. Nous allons d'abord refuser tout ce qui est mauvais. Pensez, il y a un faux prophète, il y a un peu à l'heure où tu as joué que tu as joué à l'internet, ou bien que tu as joué à l'incertitude, manque de confiance, je vais être propre. quelles sont prières et il y a un peu à l'internet. Quelles sont prières et ça, ne se passe pas à l'internet. Aujourd'hui tu refuse. On a quatre ans à tout. Après quelque chose, nous allons, pas que quelque chose, il y a un peu à l'internet. Moi je veux dégager les ondes, mais je ne peux pas les dégager aujourd'hui aussi longtemps si on a une onde comme on a eu. Il ne y a pas ça où on a eu, on va préparer à ce que l'on a eu. Si je veux, on nous entend que je suis positive. Je ne suis pas bien. Je ne me traiste pas parce que je ne suis pas bien et je suis une transition. Que ce soit de quoi vous me trompe? Si je ne peux pas dire quelque chose que je t'ai dit. Je n'merde pas les jambes un peu. le passé mais nous nous voyons le futur ne restez pas liés par le passé c'est-à-dire qu'il y a passé passé donc vous ne pouvez pas évoluer quand c'était hier ce n'est pas aujourd'hui je ne sais pas si vous voulez changer les choses quand je vous ai dit que c'était hier Dieu peut changer les choses il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème c'est ma main comme en anglais le mardi non mais crédit nous avons les problèmes de Yamagond je vais expliquer je vais donner quelques cas de maladie il n'a pas percé il n'y a pas de subconsciences le jeudi nous parlons le problème est en fringue la pauvreté et comment tu peux faire pour aussi déraciner le vendredi on fait la prière maintenant pour acquérir mais si tu es bien placé à ta guérison à ta guérison à léo léo attaque à ta guérison parce que du fait qu'on a une toche biote d'une manière générale mais qu'est ce que tu n'as pas vu comme une séquence on va s'attaquer au mal à la maladie à ta ni a dit ou moulette ou moulette c'est un cadeau que je donne comme à la fois des enseignements à ta guérison à la maladie qu'une maladie qu'on est ternelle à yannak les samedi les jeudi pauvreté yacht n'a qu'une tende et le vendredi maintenant on fait une prière d'ensemble alors vous vous allez entendre une cantique et nous allons prier déraciner enlevez katala soyez tous d'une manière générale demander les ondes positives la pensée négative nous fait du bien je suis jealous passez la ronde de votre vie ou engadie ce qui reste dans votre vie qui bat je suis jealous je suis viu pour que je tienne à豪 rice on est ici mais 이�트 J'ai dit à quelqu'un des ingénieurs. Un ingénieur par exemple. Des ingénieurs. Parce que, la distanation... Il est 30 ans. Des ingénieurs sont... Si vous êtes des ingénieurs. est-ce qu'on s'entend très bien n'est-ce pas qu'il y a une inquiétude il y a une inquiétude il y a une maladie je refuse tout je pense que je commence à dégager à partir d'aujourd'hui les ondes positives il t'a cocoté à Mizuri Mizuri s'il vous plaît Mizuri s'il vous plaît Mizuri s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501